Moment de jeu familial chez les Lamberts avant le coucher des enfants. Il y a Fanny la maman, Maxime le papa, Adèle la grande soeur et Judith, 3 ans, la petite dernière. Entre les Lamberts et le relais petit-enfance itinérant, l'histoire dure depuis déjà 6 ans. Quand la famille a dû trouver un mode de garde, leur ami l'a orienté vers une assistante maternelle agréée. Depuis, c'est confiance et accompagnement administratif. On débarque, on nous donne un contrat, on se dit qu'il faut se débrouiller avec. Ce n'est pas toujours évident. Page emploi, ce n'est pas forcément facile à manipuler non plus. C'est vrai que d'avoir cette ressource-là, c'était plutôt bien. Après, les personnes du Rami sont toujours très disponibles avec nous. Chaque fois qu'on a besoin de refaire un calcul ou autre chose comme ça, on prend un rendez-vous, on les contacte par mail ou par téléphone. Et on arrive toujours à avoir la réponse qui convient. Cette heure, le lendemain matin, arrivée chez Nounou. Dernier petit bisou avant d'entamer la journée. Judith, comme sa sœur est née avant elle, est gardée par Christine Labu. Assistante maternelle depuis toujours ou presque, Christine a encore les yeux qui brillent quand elle parle de son métier. Pourquoi j'aime ce métier ? Parce que les enfants, ils sont nature, ils sont francs. Ils sont différents, ils ont des réactions différentes. Ils vous aiment. Quand ils vous aiment, ils le montrent. Et généralement, c'est ça qu'ils... Ils vous aiment avec passion. Il n'y a pas de faux-semblants avec les enfants. Il n'y a pas de mensonge chez un enfant. Il sera cash. Donc, voilà, au départ, c'est ça. Et après, parce qu'on s'amuse tout le temps avec des enfants. Donc, on reste enfant nous-mêmes. On fait de la peinture, on fait de la peinture à modeler. Il y a un chien, un chat, un pingouin, un canard, un lion, un éléphant, un léopard et un tigre. J'ai une famille dont l'enfant, je l'ai gardé de 6 mois à 9 ans et demi. Cet enfant arrivait à 7h du matin, repartait à 19h30. Forcément, ça crée des liens, autant avec les enfants qu'avec les parents. Et on garde encore des liens très, très forts. La journée s'enchaîne, direction Saint-André-la-Côte pour un temps collectif. Assistantes maternelles et enfants se retrouvent pour un moment partagé, animés aujourd'hui par l'or du Ramy. Cet temps collectif, ils permettent aux assistantes maternelles de sortir de chez elles, de venir rencontrer d'autres assistantes maternelles, d'échanger avec nous aussi les animatrices. On peut comme ça leur transmettre des connaissances, essayer de les aider dans leur pratique au quotidien. Et puis surtout parce que les enfants viennent rencontrer aussi d'autres enfants et développent leur socialisation. D'aller observer un peu comment ils se développent, comment ils jouent, les interactions qu'ils ont en eux. Mon rôle, c'est aussi à moi, après, d'accompagner l'assistante maternelle et d'aiguiller ensuite les parents pour que les enfants se développent comme il faut, qu'ils suivent un rythme « normal ». Et puis je vais aussi proposer des activités d'éveil pour justement stimuler leur développement. La petite pause qu'a fait avant de commencer les ateliers, parce qu'on voit les collègues. Et puis, oui, c'est le moment de partage, le moment d'échange, le moment de voir des adultes aussi. Demander des conseils alors également. Qu'est-ce que tu ferais ? Voilà, on parle de... Ça reste quand même assez confidentiel entre nous, donc voilà, ça ne sort pas de là. Autre temps proposé aux assistantes maternelles des formations. Ce jour-là, le relais a fait appel à une artiste conteuse illustratrice au programme « Atelier d'éveil sensoriel » pour élargir le panel de propositions des nounous. J'interviens en tant que médiatrice du livre. Comment accompagner les professionnels petite enfance pour qu'elles s'accaparent le livre avec d'autres méthodes que ce qu'elles auraient tendance à faire, elles ? Se renouveler et avoir des bulles d'air d'autres façons de faire, c'est absolument primordial. Et elles le disent toutes. C'est une formation un peu particulière, parce que du coup, il y avait les enfants qui étaient là ce matin. Mais effectivement, ça donne aux assistantes maternelles des nouvelles idées de propositions de jeux, d'activités chez elles pour développer les compétences des enfants, tout ce qui est moteur, sensoriel, etc. Donc voilà, du coup, les assistantes maternelles sont quand même assez preneuses de toutes les propositions qu'on leur fait. Elles ont envie de se professionnaliser. On propose aussi des temps uniquement juste avec les assistantes maternelles sur différentes thématiques, la communication bienveillante, la psychomotricité, etc. Donc voilà, toujours dans le but de se professionnaliser. Le 17 juin, le Relais Petite Enfance organise une matinée portes ouvertes pour éclairer les parents et les futures assistantes maternelles sur les différents services proposés par la Copamo.